Les gars, les prix des hôtels pendant le CIRA à Lyon, même l'Igis Budget est à 205 euros la nuit. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, je suis à Lyon, je viens pour le CIRA, c'est le grand salon de restauration, d'hôtellerie et tout, je vous y emmènerai parce qu'il y a plein plein de tendances food qui émergent chaque année. Mais là, pour l'instant, on est samedi soir, je vais retrouver mon pote Thibaut, le chef Thibaut de Nîmes qui lui aussi vient, de toute façon, tous les restaurateurs sont en Lyon ce week-end, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de chefs dans les restaurants en France, parce que je vois que tout le monde est ici, en tout cas, il m'a donné rendez-vous dans un resto, venez avec moi. On vient rejoindre notre ami Thibaut, qui a dû arriver. Oui, venu avec moi. Merci. Monsieur Thibaut, il est venu. Il est là, Tizi ! Et du coup, on est où Thibaut, ici ? Alors, ici, on est chez mon ami, Jeff. Tu as des amis dans toutes les villes ? Oui, non, c'était quand j'étais apprenti, c'était la seconde cuisine. Ah ouais ? C'est lui qui me mettait des tornioles. Salut Jeff, je peux te filmer ? Bonsoir, enchanté. Florian. Ah bah, ça fait plaisir. Donc ici, c'est une cave à vin et c'est un resto. On va rappeler ça une cave à manger. Une cave à manger, j'adore. Voilà, moi, je suis plus mangé que vin, mais comme ça, chacun y trouve son compte. Exactement, tu peux venir quand même, pas de souci. Et du coup, pour manger, c'est des petites choses à partager ou pas partager. Ça dépend de notre rumeur et de si on s'entend bien avec les gens avec qui on est. Voilà. Hein, Thibaut ? On partage ou pas ? Mais l'esprit est quand même de partager. Bah ouais. Regarde, là, ça c'est un beau pâté en croûte. À quoi, du coup ? Alors là, c'est un richelieu, donc foie gras, truffes. Magnifique. Un petit peu de pistache. Là, la focaccia, saumon et miel truffé. Et à côté, le foie gras maison. Voilà, au rat de ta fière de champagne. Allez, Thibaut, Thibaut lui-même, c'est un expert de pâté en croûte. Donc là, je te laisse faire la découpe. Ouais, mais là, je ne suis pas au niveau. T'as vu, comme il se tient bien et tout. Je ne suis pas aussi bon. Oh là là, là, c'est le milieu. Avec le foie gras. C'est cette partie-là qu'on va s'arracher. Ouais, mais j'ai compris que ça sera toi qui va la manger. Bon appétit, bien sûr. Bon appétit. Il y en a qui aiment la gelée. Moi, je n'aime pas trop la gelée, mais c'est obligé qu'il y ait de la gelée dans un pâté en croûte. C'est obligé parce que ça aide à conserver la farce et que la farce s'oxyde, en fait. Voilà, ça fait une pellicule, une membrane pour voir que l'air vienne oxyder la farce. C'est beau, grâce à l'explication. En plus du goût que ça peut apporter. C'est lui qui m'a tout appris. Allez, tu vas m'en donner des nouvelles. C'est bon. C'est très, très bon. Alors ça, cette petite focaccia, la saumon fumée maison. Et il y a du miel aussi, c'est ça ? Du miel aux truffes. Oh là là. Piquillos. Et yaourt. C'est bon. Il faut prendre des forces pour le cire à demain. Ah oui, on marche. Tu l'as déjà fait aujourd'hui. J'ai fait hier, aujourd'hui, je n'en peux plus. Franchement, je dors bien le soir. Pour le pâté croûte, au hasard, j'ai pris ce morceau où il y a un bon bout de foie gras. Oh là là. Avec ce morceau de foie gras, franchement, c'est divin. Et on sent bien la truffe. À mon tour de taper dans la focaccia. Le saumon est magnifique. Ça, c'est un vrai truc aussi. C'est trop bon. J'adore ce genre de petit délire à partager ou pas. Finger food, entre guillemets. Ceci dit, comme le foie gras était si bon dans le pâté croûte, là, on va directement attaquer le foie gras en lui-même. On rappelle, le foie gras, ça ne s'étale pas. Il faut qu'il reste dessus. De la bonne texture. Oh là là. Du coup, c'est avec quoi, il a dit ? C'est froid à ratafia et chez le nez de betterave, je crois. Ah oui. C'est sexy. C'est très bien assaisonné. C'est vraiment pas mal. Par rapport au McRib qu'on avait mangé à Dallas. Non, tu peux pas. On peut pas ressortir ça. C'est pas possible. Allez, regardez la vidéo. On n'avait pas du tout aimé. Mais pourtant, il y a plein de gens qui disent que ça existe en Allemagne et au Luxembourg et ils disent que c'est bien. Mais c'est vrai que, si ça se trouve, c'est mieux qu'aux Etats-Unis où les McDo sont patins. Ils arrivent à faire un équilibre. Il y a autant de pain que de viande hachée que de sauce barbecue. Je pense qu'on ne sait pas. Je pense que c'est un tien, un tien, un tien. Allez, regardez la vidéo. On est loin de ce foie gras. Que je n'ai pas encore goûté d'ailleurs, mais j'y vais de ce pas. Et en fait, le chutney, c'est pas du tout un chutney de betterave. Pas du tout. C'est une compotée de pain d'épices et fruits rouges. Ok. Voilà. C'est original. Pour avoir un peu d'acidité, pour contrer le gras du foie gras. Ça, c'est l'araignée de veau avec son écrasé de pommes de terre à la truffe, je crois. Oh là là. Et avec des ours. Oh là là. Et là, c'est un rôle à la Saint-Jacques, c'est ça ? Exactement. Avec une rouille, les petits pickles maison. Et le pain brioché. Ah, c'est trop beau. Merci. Au détour de ma balade au Syrah à Lyon avec Métro France, j'ai rencontré Anan, qui a créé une mystérieuse machine qui permet aux restaurateurs de faire un shooting photo-vidéo de leur plat, presque sans rien faire, grâce à une intelligence artificielle. Alors comment ça fonctionne ? Ça fonctionne qu'en fait, on va poser notre plat devant, dans l'appareil. On va travailler notre plat. La machine va filmer. Elle va tout de suite procéder à faire un montage selon des scénarios qu'on lui a appris. Et après, elle va les envoyer immédiatement sur les réseaux sociaux. Eh bah, impressionnant ! La healthy food était aussi à l'honneur cette année au Syrah à Lyon. Je suis tombé sur ces start-upper qui ont lancé une marque de biscuits et apéros à base de pois chiches. L'idée, c'est d'aller faire des produits sains à base de pois chiches, justement, bio, sans gluten et vegan. Les produits sont riches en protéines, allégés en matière grasse et source de fibres. On peut se faire plaisir en étant moins coupable. 16% de protéines là-dedans. Ah là, ça c'est à quoi ? Paprika ? Paprika. Ah, c'est bon, mais du coup, on ne sent même pas que c'est du pois chiches, en fait. Si tu ne me le dis pas, je ne peux pas savoir. Il y a 60% de pois chiches dedans. Ah ouais ! Et puis, on connaissait déjà les steaks végétaux. Sur le salon, j'ai trouvé un foie green, une alternative végétale au foie gras. Alors, il y a quoi dedans ? Enfin, c'est quoi ? Alors, on a de la noix de cajou, du beurre à cacao, huile de coco, un peu d'arôme, un peu d'épices. Bon, bah, je vais goûter, hein. Alors déjà, ouais, c'est bon. C'est vrai qu'au niveau de la texture, ça fait vraiment, ça fait vraiment foie gras. Quand tu croques dedans comme ça, ça n'a pas spécialement le goût, mais ça commence à ressembler, c'est une fois qu'on a avalé, non, c'est ça ? Voilà. C'est pas tout à fait du foie gras. Non, ça sera pas du foie gras. Mais ça fait vraiment le job, ça... Il y a un autre truc. Alors, tu dis quoi, Florian ? Sous-titrage Société Radio-Canada